Les chanteurs qui essayent d'organiser une manifestation pour véhiculer des contre-vérités. Ces frères de jazz, qui ne sont que des promoteurs de l'indiscipline et de l'arrogance, comptent organiser une manifestation, le 7. En tout cas, nous, Jeunesse Républicaine de Saint-Louis, nous leur ferons face et nous n'accepterons plus que le président Makisalo soit attaqué et qu'une réponse à la hauteur ne soit pas donnée. D'ailleurs, nous appelons tous les jeunes de Saint-Louis à une manifestation le 7 avril à la place FEDERB. Et nous demandons à ces jeunes de porter le blanc contre ce noir satanique et maçonnique du mouvement Yana Mar. Le mouvement Yana Mar n'a levé la voix qu'après l'arrestation de Khalifa Sade parce que nous savons très bien que les organisations occultes qui ont financé la campagne de Khalifa Sade en 2014 sont derrière ce mouvement pour semer le désordre dans ce pays et nous ne l'accepterons pas. Nous ferons face à la jeunesse de Saint-Louis et aujourd'hui debout pour défendre le président Makisalo et faire face à ces jeunes manipulateurs. Au demeurant, nous demandons aussi à M. M. Proc, l'ex-maire de Saint-Louis, Bambé Dié, à répondre à l'interprétation de Mansour Fay. Les questions de Mansour Fay sont simples. Nous avons noté ici à Saint-Louis que la facture du carburant est allée jusqu'à 22 millions chaque mois de 2009 à 2014. Et nous savons très bien qu'un système de blanchiment d'argent a été derrière cette facture-là. Et dans les projets comme les projets Saint-Louis, les projets Gades, les projets Acting, un goût de plus de 100 millions a été noté. Donc il y a bel et bien détournement de dénié public. Bambé Dié, au lieu d'écrire des livres, raconter des contre-vérités, il n'a qu'à répondre à ces interpellations. S'il croit que nous l'accusons à tort, il n'a qu'à servir une sommation interpellative et nous sortirons toutes les preuves et nous montrerons à tous les Sénégalais que c'est un beau parleur, c'est quelqu'un qui raconte des contre-vérités, c'est quelqu'un qui a eu sur le dos des Sénégalais à s'enrichir illicitement. Sous-titrage Société Radio-Canada